C'est à eux de venir nous montrer, ce sont eux qui ont des preuves. Ils ont des preuves, il y a des gens qui sont allés les voir. J'espère qu'après cette réunion, vous allez appeler les gens qui ont sali les autres dans les journaux ou alors qui ont dénoncé des faits qui existent. Moi, on ne peut pas vivre avec des pédophiles, on a des enfants. Ce qu'il fait aux enfants des autres, il peut les faire chez vous. On ne peut pas accepter ce truc-là, mais ce qui est pire, c'est de salir les gens. Quand tu n'as pas de preuves, quand tu n'as pas de preuves, seulement sur les on-dit. Donc, c'est au travail, le travail de ceux qui ont dénoncé, d'aller inciter les gens qui ont fait des témoignages. Les gens qui ont témoigné que j'ai subi ci, ci, et ça, et ceci, tel jour, par telle personne. Donc, là, ça reste, c'est un grand sujet, c'est un grand sujet. Moi, il y a des gens qui ont, qui se sont permis, qui m'auto, je le cite parce que c'est son nom, de dire qu'au cours d'une réunion, il voulait parler de ce phénomène, et moi, j'aurais, entre guillemets, avec mes interventions, j'aurais soutenu les pédophiles. Alors que, je suis peut-être le seul, parce qu'on avait cité un nom, comme quoi on l'avait attrapé au stade, avec un gamin, moi, je suis allé voir, je me suis déplacé. Je me suis déplacé pour voir le président de ce, de cet entraîneur. Ce jour-là, il m'explique que non, il y a eu quelque chose qui s'est fait au stade, on l'a arrêté, il est au commissariat de Calam. Quelqu'un qu'on arrête, vous voulez faire quoi de plus ? Vous voulez faire quoi de plus ? Le problème, c'est qu'on a arrêté, on l'a sorti, et on le retrouve dans le club. J'ai encore fait la démarche pour aller voir le président, comment ça se fait que tu l'as... Il m'a dit, coach, c'était pas tout à fait ça. Ok. Alors que pour tout le monde, et tout le monde, comment on parle tout le monde, là, c'est qu'on l'a attrapé, c'était ci, c'est ça, et ci, et ça. Mais son président qui le reprend, après avoir été entendu par la police, on l'a libéré. Et on vous dit que c'était pas tout à fait ça. Et vous voulez que moi, responsable, j'aille accuser quelqu'un, alors que j'ai aucune preuve de ce qui s'est passé ? Et j'ai essayé même de savoir. Et là, on jette dans la rue, à l'opprobre, des gens, on nous met les noms des gens, et si vous regardez bien, dans la deuxième publication du monsieur, il dit, ce sont des pratiques courantes qui se passaient dans, même dans les grands clubs, notamment dans Vita Club. Alors c'était qui ? Donc on cite Vita Club. Alors qui faisait ? Donc, on soupçonne tout le monde, on envoie quelque chose comme ça sur tout le monde. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Qui faisait ça dans Vita Club ? Donc là, moi je vais lancer aussi, tous les journalistes sont pédophiles. Voilà. Non, non, si je prends, si je prends les publications de ce monsieur-là, Ah, ce sont des choses qu'on connaît, qu'on sait. Ça se passe comme ça chez les journalistes. Est-ce que c'est sérieux ça ? Et jusqu'à maintenant que la justice a récupéré l'affaire, ben je sais pas. Vous pourrez peut-être me... Moi je suis loin. Je suis loin. Mais qu'est-ce qui se passe ? Les nouvelles c'est quoi ? Vous pourrez peut-être me renseigner. Nos preuves. Aucune. Alors, on fait quoi de ceux qui propagent des rumeurs ? Nous attendons justement à la commission des bancaires. Je suis obligé à part où nous venons. En micro. En micro. Ça, ça viendra en micro. C'est encore des poufs. C'est pas encore fini. Non, mais vous avez posé la question, madame. Vous répondez aux questions. C'est juste pour enchaîner. Non, non, non. Vous auriez pu... S'il vous plaît, moi, on va arrêter dans la fin. On prendra John Mboui, mais... Non, non. C'est la question. Ah ! Ok, la fin. C'est la question. C'est la question. C'est la question. Et c'est de savoir, tout à l'heure, que nous avons posé à son introduction, évidemment, de la présenter comme étant le deuxième sélectionnaire qui a offert à la RBC, le deuxième trophée que je suis à nous prouver. Alors, j'ai estimé en tant que... Alors, je suis désolé, j'ai pas eu l'occasion d'assister au premier match. Donc, c'est un peu compliqué de pouvoir parler de quelque chose qu'on n'a pas vu. Maintenant, sur ce deuxième match, il n'y a pas une analyse quelconque que je puisse faire. Parce que là, ça serait de voir de quelle façon ils vont jouer, comment ils vont jouer face à cette équipe. Est-ce qu'ils ont changé de système ? Est-ce qu'ils ont changé d'animation ? Ça, je ne sais pas. Je ne suis pas devin. C'est en regardant le match que je pourrais voir. Mais disons que, déjà, au niveau mental, au niveau mental, c'est un petit peu... C'est le verre à moitié vide, à moitié plein. Il faut absolument gagner ce match-là. Il faut absolument gagner ce match-là. Et je pense qu'on a le moyen de le faire. Parce qu'on a des bons joueurs. On a un championnat qui est un peu meilleur que celui de la Côte d'Ivoire, au regard des résultats de nos clubs. Donc, voilà. Sans mettre une pression quelconque aux joueurs, je vais être à 2000% en tout cas, pour les encourager. Parce qu'après tout, qu'on le veuille ou non, je suis Congolais avant tout. Monstre, c'est une fois qu'il a failli me tuer. C'était presque. Merci. Bonjour, Coach. Il y a d'autres questions, d'autres sujets qui ont déjà été évoqués. Parce que quand vous parlez, au début de votre speech, votre volonté d'encadrer les enfants, l'académie, était vraiment sur la question, comment encadrer dans un pays où, depuis quelques mois, cette affaire des bédocriminalités commence à faire craindre tout le monde de voir un grand frère Coach avec un enfant encadré. Mais j'aimerais aller plus loin. J'ai suivi, il y a quelques jours, les sélectionnels avant qu'il a dit, les vrais qui, vous citez, vous, encore une fois, après, à 2600, en 2018, lors de la Coupe du Monde Russie, là, c'était lors du Qatar 2022, vous citez parmi les modèles africains, les sélectionnels. Vous disiez même que vous avez fait le contraire de parcours d'un coach qui, souvent, c'est plusieurs clubs, après, ont répondu à la sélection, mais vous, c'était vraiment tout au début avec les clubs, directement à la sélection, et là, vous êtes les gens voyageurs dans les clubs. Comment vous vivez que certains, qui sont déjà quatrièmes au mondial, d'autres sont quartiers finalistes avec le Sénégal, vous prêchez toujours comme modèle africain ? Et une petite question qu'on vous a posée de l'autre côté, mais moi, je voudrais prendre de l'autre relais. Est-ce que Jean-François Yves Béguet, après avoir partenu le club, garde l'objectif de répondre un jour dans une sélection nationale pour gagner un titre continentale ? Alors, vous avez commencé, à nouveau, par la pédocrim... pédocriminalité. C'est vraiment important. Et à nouveau, je dis que c'est une honte. C'est une honte, cette histoire. C'est une honte pour les supposés bourreaux. Et c'est aussi une honte pour ceux qui disent des choses sans preuves. Donc, j'aimerais que... Enfin, j'aimerais... C'est à vous de voir, mais tout ce qui vient de l'Europe n'est pas forcément mieux. Je suis désolé, mais cette enquête, elle est ce qu'elle est. Elle a permis, au moins, de révéler quelque chose en espérant... En espérant que les victimes vont sortir pour que, justement, on puisse arrêter cette histoire-là. Et si ce n'est pas le cas, ils auront fait du mal pour rien. Et ça, c'est très préjudiciable. C'est très préjudiciable. Donc, voilà. La balle est dans le camp des accusateurs. La balle est dans le camp des accusateurs qui nous permettent d'avancer sur ce point-là. Maintenant, M. Régraghi, mon frère Walid, me cite. C'est... C'est gentil de sa part. Mais ce sont des gens avec lesquels on travaille depuis un petit moment. Un parcours atypique, mais il vient de mon passage dans V-Club. Je crois que si je n'étais pas passé dans V-Club, je n'aurais pas eu l'équipe nationale. Parce que j'ai eu à prester avec l'équipe nationale avant de venir ici, notamment à Marbella. J'étais l'entraîneur à Marbella. Et en même temps, j'avais postulé pour être adjoint en équipe nationale. Mais je n'avais pas reçu de réponse. Même ne fût-ce qu'un courrier de réponse, je n'avais pas reçu. Donc, c'est mon passage dans V-Club, le fait qu'ils aient vu comment j'ai travaillé, qui a fait que j'ai pu rejoindre l'équipe nationale. Donc, c'est un peu atypique. Mais voilà. Les parcours ne sont pas... ne sont pas les mêmes. Il y a des gens qui terminent et directement, ils attaquent une équipe nationale. D'autres qui partent en club. Mon cas a été un petit peu différent. Il a été un petit peu long. Je peux revenir un petit peu à l'arrière pour dire que quand j'étais en Europe, et que je cherchais à venir entraîner en Afrique, j'avais postulé dans tous les grands clubs du Congo. Tous. Des rings. À l'époque, j'avais postulé dans des rings Mazembe, Loupopo, Silou, V-Club. Enfin, Silou, j'étais un des grands clubs du pays. et personne ne m'avait répondu. Donc, personne. Il ne savait pas. Comment ? Il ne savait pas. Oui. Je suis même venu... Je suis même venu jusqu'ici dans V-Club pour discuter, pour pouvoir aller au Brésil avec V-Club, mais ils ont préféré nommer... Comment il s'appelle ? Denis Guavec. Et mon passage en Chine a changé. m'a montré différent. Je crois que le fait d'avoir entraîné en Chine faisait que j'étais une autre personne. Et voilà. On a pu me donner ma chance là. Et ensuite, la dernière question, je crois, c'est par rapport à l'équipe nationale. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Et ça a failli se faire. Ça a failli se faire. Quand j'ai arrêté l'équipe nationale du Congo, j'ai eu des propositions. Ça s'est pas fait, mais bon, on verra bien. Voilà. On va finir avec une question en lingala avec Dipa Thier et Borel, je vais se finir. Et c'est qu'ils vont. Et c'est qu'ils vont. Vous allez la parler. Ils parleront. Oui, on compte pour tout les aboli. Je vous fais là d'abord. Merci la présence d'ailleurs. Puis on a parlé au Pessara à Brest. C'est bon. Et tous les autres sont pas là. Et puis, quand on a les a contre Florent et Bégo pour le moyen dans le Maroc, est-ce que il n'y a pas à l'aïe où tu n'y qu'ils sont sué avec les choses qui vont pour et vraiment pas les n'ont fait. Mais il n'y a n'y n'y tout le m'a d'ar qu'il n'y a de Soudan. Donc, tout le monde est là. Nous avons l'an manager et l'an l'an conche. Puisque vous remarquez dans le Maroc, les gens jouent à Mogo de Yeniké pour l'entraînement à la NIO. Et puis, nous, l'entraînés à cette fois-ci, à la NIO peu, il n'y a Soudan. aujourd'hui, à Saint-Venguerre, parce qu'il tout, il n'y a l'an Alors, merci. C'est tout simple. C'est tout simple. C'est tout simple. C'est-à-dire que, dans le bac à l'arrière, pour signer quelque part, il faut que tu es en train. Dans ce type de championnat du Maroc, il y a des propositions. Il y a des propositions. Il faut que le président de la Berkane ait des propositions. Il y a des propositions. Il y a un nom de contrat, mais il n'y a pas, il n'y a pas, mais il n'y a personne que l'on n'y a pasli geld. Ils n'ont pas les avis dans divers��ades. Si l'on y en a apprécié, le président de la correspondance, les propositions ka luckynaths. Comme示어도 un espère malade, mais je me méfie à la Soudanée avant de faire la décision il y a eu la proposition au président du Maroc et à Berkane on a expliqué après on a vu en très très bon terme donc on a travaillé sans intervention sans rien, tranquille maintenant dans les réseaux sociaux on a vu en tout cas 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 donc ça s'est très très bien passé ça se passe très bien on a eu les supporters tout va bien en tout cas mais on a vu en tout cas on a vu en tout cas même déjà l'époque du Général même une revenu au Général l'onde on a vu à Tike Orlando Pirates on a vu en tout cas on a vu en tout cas on a vu en tout cas donc on a vu en tout cas c'est parti on a voulu en tout cas ça 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 car les gars qui a un avis a une proposition à Berkan. Nous avons eu de la France et il y a eu le deuxième pour se dire, moi je l'ai dit que vous l'avez dit pour votre précédent. Donc, le football est une cale-là. Il y a un grand après-midi et il y a toujours prêts. Donc, nous avons eu une fin de championnat. Nous avons eu un privé dans ce président et nous avons eu un vice-président et nous avons eu Il n'y a pas de décision, il n'y a pas de décision. Voilà, ça s'est passé comme ça, il n'y a pas de décision. Donc voilà. Jamais ? Non ! Mais justement, c'est l'occasion pour l'Oban. Même si on a dit, il faut que l'on a dit, même si on a dit, il n'y a jamais que l'on a joué en équipe. Il n'y a jamais que l'on a joué en équipe. Il n'y a jamais que l'on a joué en équipe. Il n'y a jamais de l'entraîneur. Il n'y a jamais. Mais si l'équipe, il y a un conseil. Il n'y a pas d'éviter, il n'y a jamais de l'équipe. Il n'y a jamais de l'équipe. Il n'y a jamais de l'équipe. Il n'y a pas d'éviter que l'on a joué. Tu vois ? Pour l'équipe, tout le monde y a une équipe. Tout le monde y a un président Lambert. Tout le monde y a un président Max. Tout le monde y a un joueur. Il n'y a jamais que l'équipe Je vais vous faire une équipe avant que vous ne soyez pas joueurs. Il n'y a rien à cacher. Il y a un homme qui est joueur, il y a un catimini, il y a un homme qui est entrainementé. Il y a un homme qui est contraté. Il y a un homme qui est un homme qui est petit. Il y a un homme qui est direct. Il y a un homme qui est un club. Il y a un homme qui est un homme qui est un club. Il m'intéresse. Comment ça se passe ? Tout le monde a dit qu'il n'y a pas d'argent pour le joueur de l'Émoko. Il y a des gens qui ont été intéressés. Il y a des gens qui ont été intéressés. Enfin, il y a des gens qui ont été intéressés. Comment est-ce que le président sait comment il m'intéresse ? Il y a des joueurs qui ont été intéressés. Le président Kifr, c'est le président. Le président Kifr, c'est le président Kifr, c'est le président Kifr. Vous pouvez aller vérifier. Le président Lambert, bien après, le président Lambert, ton joueur m'intéresse. Il n'est pas venu à Kende Mazembe. Mais on était à deux doigts de le signer. La même chose. Le joueur de mon côté, si on a joué dans le club, où on a montré bien, à part où on a joué dans le test d'entraînement. Jamais. On n'a jamais eu un manager qui a joué à mon côté. Et là, on a joué à Mouzongo. Non, on a commis une équipe. Parce qu'il y a besoin. On a commis en plein milieu. Il restait quatre matchs. Mais si on a pour, l'année prochaine, on a fait ça, notamment, on a mis panzi. On a mis panzi, on a mis panzi, on a mis panzi, on a mis panzi. On a mis panzi, C'est mieux à retravailler, on a joué au Yébi, qu'on a joué à découvrir. Donc, on a mis panzi, on a mis panzi, Mouzongo. Comme par hasard, on a mis panzi libre. Il n'y a pas de transfert, il n'y a rien. C'est une bonne affaire pour le club. En plus, à l'Égypte, à l'Espagne, à l'Égypte, à l'Égypte. Donc, c'est un joueur qui pouvait m'apporter quelque chose. Il y a un peu d'acquillé. Mais dans ça, moi, je ne gagne rien. Le manager a gagné. Donc, je ne gagne rien. Et ça, il n'y a pas de soucis, mais il n'y a pas de soucis. La même chose pour la Tuisi. À l'époque, si je peux prendre des Congolais de même talent, pourquoi pas ? Donc, ce sont des joueurs que je connais. Si je peux leur donner un coup de main et me donner aussi un coup de main, il n'y a pas de soucis. Mais à zéro franc, zéro centime. Président Sora Lobby. Ah, président Sora Lobby. Mais pas les alagra n'a pas de soucis. Tu vois ? Pas les alagra n'a pas de soucis. Pas les alagra bosololi, bosui, terrain d'entente. Alors, binobosolo va na place à président. Batuño se va na place à président. Soki président, bengui, soki. Pas les alagra n'a pas de soucis. Pas les alagra du concret. Si le président veut que je vienne, on va discuter. On va discuter en plus à Zaham ou ta hebi bale. Et donc, on va discuter de tout et de rien. Si on s'entend, il n'y a pas de soucis. Naza, comme vous voulez. Naza, surtout entraîneur. Naza, surtout entraîneur. Voilà. En tout cas, on a pris plus d'une heure à l'échange avec coach Fleuron qui a été aussi tôt qu'on a appris qu'il était à Kinshasa. Personne n'a voulu manquer l'occasion. Merci.